Paul Loup, vous me permettrez de faire passer avant vous, même si, normalement vous devriez avoir le privilège de l'âge, pardon de le dire, mais Thomas Dutronc il a depuis le début de cette émission... Mais j'ai le plaisir de les écouter, c'est formidable ! Alors c'est parfait, parce que c'est vrai qu'en tout début d'émission, on a parlé de ce nouvel album comme un manouche sans guitare, vous aviez peur de chanter ? Est-ce que vous avez pris des cours pour ça ? Est-ce que vous chantiez en secret, vous essayez depuis longtemps ou est-ce que ça a été une trouille que d'enregistrer cet album ? Non, c'est... ça a été une... ça a été une envie d'un seul coup de... Il se passe des choses en coulisses, hein ! Ça a l'air intéressant, je le savais, je le savais depuis tout à l'heure, c'est là... Je ne sais plus ce qu'on disait, mais je suis d'accord en tout cas... Si vous pouviez avoir des orgasmes plus discrets en coulisses... Je vous demandais donc si vous arriviez, si vous êtes arrivé comme ça en studio avec la peur de chanter, ou est-ce que vous étiez entraîné ? Est-ce que vous avez pris des cours particulièrement pour cet album ? Est-ce que vous aviez déjà chanté sur scène, ne serait-ce ? Ça a été un concours de circonstances. Au départ, j'avais envie de faire plus du jazz manouche, comme on dit, beaucoup de guitare, mais un petit peu musique de film et tout ça, et puis en fait, j'avais envie de mettre quand même 3-4 chansons avec des invités, des machins, puis en fait, je me suis pris au jeu... Et vous êtes lancé ? Voilà, mais enfin, je me suis mis à le faire moi-même, mais... Comme c'était en tout début d'émission qu'on a regardé un extrait de votre clip, de la première chanson issue de cet album, J'aime plus Paris, je vous propose qu'on la regarde à nouveau, vous avez au moins le droit à ça. J'aime plus Paris, mon corps partout ça m'ennuie, je vois trop de gens, je me fous de l'envie, et j'ai pas le temps, je suis si bien dans mon lit, je prépare une hache, de la Noé, tu vois bien, on veut se barrer, même plaqué or, Paris est mort, il laisse un corps, Paris s'endort, je sens, j'étouffe, je manque de souffle, je suis tout pas sur un petit bout, j'aime plus Paris. Alors, tout le monde aura remarqué évidemment que c'est une chanson en référence au fameux succès de votre papa, signé Dutronc-Lanzmann, c'est ce que je lis partout ! Ben oui, mais c'est non, 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 pas partout, non, dans Libé et dans L, ils n'ont pas dit ça. Non, c'est une chanson, sur Paris j'avais envie de parler de... Au départ, je voulais faire une chanson qui parle de la Corse et de Paris, parce que, voilà, et en fait, l'idée c'était de dire du bien de la Corse d'une manière, de parler de Paris, donc c'est venu assez facilement, j'aurais pu dire j'aime pas la télé, mais j'ai dit j'aime pas Paris. C'est, pardonnez-moi, c'est très dur de l'écouter et parler et chanter, parce que quand il chante, on a l'impression d'entendre son père, et quand il parle, on a l'impression d'entendre sa mère. Bon, j'y vais, alors. Non, non, je vous assure, mais c'est terrible, là, toutes ces... J'ai toujours un sou... Enfin, je suis ravi, toujours, quand on parle de mes parents, parce que... Non, 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 je les aime beaucoup et tout ça. Vous avez raison. J'ai toujours peur, en fait, moi ça me dérange pas, parce que j'aime beaucoup en parler, j'aime beaucoup parler aussi de plein d'autres choses, j'ai toujours peur que les gens se disent, tiens, enfin, c'est bizarre, de voir quelqu'un débarquer, il chante, mais en fait, on ne parle que des parents, j'ai toujours peur que... On est là pour vendre son machin, et c'est très difficile, d'ailleurs. Vous dites que c'est amusant, j'hésitais à m'engager dans la voix de chanteur, parce que j'ai pensé que le créneau était suffisamment pris dans la famille. Mais j'ai même jamais voulu faire ça, en fait, je voulais faire de la guitare, toujours, et en fait, de fil en aiguille, la guitare m'a conduit à faire un spectacle autour de la musique, et ce spectacle m'a conduit à avoir l'envie, en fait, de varier vraiment les plaisirs. En même temps, si on peut comprendre que l'hérédité soit lourde, parfois, à apporter en... Non, c'est la peur que les gens me stigmatisent là-dessus, quand c'est juste... Non, mais vous en sortez plutôt bien. D'abord, vous dites, c'est très drôle, moi, je déteste les fils d'eux, c'est quand même bon, vous venez d'oser dire ça. Je fais ce que je veux pour essayer... J'adore quand vous racontez ça. Mais bon, je me rassure. Il y a des fils d'eux qui font un travail formidable, et d'ailleurs, vous avez travaillé plusieurs fois avec Mathieu Chédide, M, fils de Louis Chédide, et petit-fils d'André Chédide. Voilà, on peut être fils d'eux et faire du très bon travail. Donc, il n'y a pas de malaise à avoir. Donc, vous avez bien aimé mon disque, alors ? Oui, complètement. Non, franchement, c'est... Cette histoire d'hérédité, c'est plus complexe, et ça ne se pose pas trop dans votre disque, sauf, évidemment, les deux premiers titres, il y a des intonations, il y a des textes qui font... Mais on entend plus Dutronc que Thomas. Mais plus l'album avance, et plus on entend Thomas, et moins on entend Dutronc, et ça finit par quelque chose de très, très personnel. Moi, ça m'a vraiment emballé. Et puis vous êtes vraiment un sacré guitariste, en plus. Donc, là, vraiment, cette question d'hérédité, ça me semble réglé avec ce disque. Vous êtes vous, et c'est tout. Merci. Et écoutez l'album. Marina Foy, ça vous l'a envoyé, l'album, vous ? On a offert, on a déjà fait une... Quel dragueur ! Est-ce que vous vous êtes mis à chanter, parce que c'est mieux pour la drague des gonzesses ? Ah, c'est vrai que c'est une idée, je ne sais pas. C'est la compétition dans le groupe, un peu, c'est vrai. C'est pas vrai, il paraît que ce sont les musiciens qui ramassent plus que les chanteurs. Je ne dirais rien. Hop, 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 Philippe-Catherine, vous savez, vous ? Ben, c'est pas le batteur, en tout cas. Juste un mot pour terminer. Je ne sais pas si... Vous savez pourquoi, non ? Vous savez pourquoi ? Parce que tout le monde arrive, mais personne ne sait, parce qu'il met longtemps. Il met plus de temps à ranger son matos. C'était drôle en soi, déjà ! C'était drôle, oui. Mais expliquez, c'est peut-être moins marrant. Non ? C'était plus drôle sans, en fait, cette explication. C'est ça, l'humour. On est toujours surpris par les réactions. En tout cas, c'est le premier album de Thomas Dutronc, comme un manouche sans guitare, qu'on vous conseille fortement. Écoutez non seulement la chanson qui passe en radio, mais toutes les chansons de l'album. Il est actuellement en magasin. Allez, allez le voir en concert à la Cigale. C'est déjà complet en décembre. Il sera au Grand Rex le 21 février prochain. Et en tournée dans toute la France. Merci Thomas Dutronc. Je me rejoins à votre place. Merci. 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 Merci.